Non? Tu ne me trouves pas drôle? Non! Allô les kikis! Allô les kikis! Aujourd'hui, on vous a préparé une petite vidéo spéciale. Cuisine, menu, épicerie de quarantaine volontaire. Volontaire. Pourquoi volontaire? Parce qu'en fait, c'est drôle, j'ai commencé à mettre des trucs sur Instagram, des stories, des menus, des trucs qu'on est en train de cuisiner à la maison et quelques petites astuces. Et il y a beaucoup de cousins qui ont dit « Quoi? Vous êtes en quarantaine? » En fait, donc pour clarifier, au Québec, on n'est pas en quarantaine mandatée par l'État. En fait, on est en isolation volontaire pour le moment. Suggérée. Oui, fortement suggérée. Pour 16 jours, dans le fond, ça a été annoncé vendredi. École, université, tout ça est fermé. Par contre, la majorité des commerces sont encore ouverts. Oui. On pense très fort à tout le personnel soignant, les infirmières. Même les gens qui travaillent dans les épiceries, c'est une période pas facile pour eux. Alors pensez à eux, vous aussi. Tout ça pour dire que dans cette période-là, il y a eu des folies dans les épiceries. Les gens dévalisent tout. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est surtout pas de vous encourager à aller acheter de la nourriture pour un an. Comme nous. Donc, les épiceries sont ouvertes. Les producteurs, en grande majorité, continuent à fournir. Donc, il va encore y avoir du fromage et des patates et des trucs qui traînent sur les tablettes pour un grand bout de temps. Mais le but, c'est de savoir quoi acheter. Si on est pour aller à l'épicerie, bon, on dit, il y en a qui disent un mètre, deux mètres de distance. Toi, ben, t'es mon partenaire de quarantaine. C'est l'anxieux de la famille. Avez-vous des anxieux, vous, dans la famille? Vous l'écrirez en dessous. Si vous avez des conseils à donner à chérie, parce que moi, j'ai jamais le bon conseil. Pauvre amour. On s'est posé la question longtemps si on devait faire une petite vidéo sur le sujet, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas entretenir la panique. Mais nous, on a quand même... En fait, ce n'est pas une question. Nous, le but de la vidéo, ce n'est pas de vous dire que là, c'est la fin du monde, puis là, il faut... Non, pas du tout. C'est simplement, comme on est pris à la maison, et idéalement, il ne faut pas sortir, quoi faire et quoi cuisiner avec ce qu'on a dans la maison. Oui. Et on s'entend qu'en temps de guerre, est-ce qu'on peut survivre sur du pain sec, de l'eau et un peu de vin? Oui. Oui. OK? On peut même survivre 120 avec juste du pain sec. Mais bon, là, pour une fois, la majorité du temps, les gens qui me disent « Non, je n'ai pas le temps de cuisiner comme toi », bien là, vous avez le temps. Alors, on va vous mettre quelques défis, mais surtout quelques idées, quelques produits à avoir sous la main, et ça peut être utile pour toute autre situation d'urgence. Alors, premièrement, dans... J'ai été surprise, moi, je suis allée à l'épicerie vendredi, parce que, bien, en fait, minute d'humilité. J'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Je suis allée à l'épicerie. Première chose en me levant, je ne me dirais pas trop de monde. Je suis allée au marché acheter les trucs que je pensais qu'il me manquait. Ce que j'aurais dû faire et ce que vous devriez faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est faire l'inventaire. On a tous des petits pots dans le fond du frigidaire, dans le fond du garde-manger, des trucs qui, probablement, pourraient vous nourrir de toute façon pour une semaine. Dans notre cas, probablement trois mois, de toute façon. Oui, mais nous, c'est bien avant toute la situation. Il y avait ça. On a toujours trop. Ce n'est pas de ma faute, je viens d'une lignée de femmes qui ont ça dans le sang. On est prêtes pour l'apocalypse, on est prêtes pour l'hiver, on a toujours du stock. On stocke, on stocke, on stocke. Et dans cette période, au printemps, c'est justement là qu'on lançait « Adieu les dépenses! » On veut de la dépense. Là, c'est parfait, ça tombe pile poil. Pile poil, la dépense est pleine. Oui, elle est vraiment pleine. Premier conseil, donc, faites votre inventaire. Poisson qui se conserve. Thon en conserve. Moi, je préfère nettement le thon dans l'huile parce qu'on peut utiliser l'huile dans les recettes. On parle de pâtes, tarte à la tomate et au thon. J'ai écrit un article sur le blog, vous irez voir. Et là, il y a plusieurs liens à des recettes que je vais nommer avec des idées, des inspirations. Thon pâle dans l'huile. C'est vraiment un favori ici. Les fameux crocs au thon que j'ai déjà publiés. C'est super simple et c'est si bon, toujours populaire. Sardines, une bonne tartine avec des sardines dessus. Un petit peu d'oignon mariné. Même dans des pâtes, c'est très bon, des sardines. Des salades. Les anchois. Moi, j'ai toujours, toujours, toujours des anchois au frigidaire. Ça se garde éternellement. On peut faire un bagnacowda, espèce de beurre tartinade avec beurre, ail, anchois, citron. Et je fais des grilles de cheese, donc des sandwichs au fromage grillé avec ça. Puis c'est fou, là. Ça, c'est très bon. Des escargots en conserve qui traînent dans le fond de la... de la manger. C'est escargots, on va être dû, les escargots. Ça va être une quarantaine gourmande ici. Oui, on va tous sortir de la quarantaine avec 10 kilos en trop. J'ai trop beau ça. Morue salée, ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours au frigidaire, même. Tu penses que celle-là, je l'avais congelée, oui, honnêtement, parce que... Chérie déteste le bacalao. Il y en a trop mangé quand il était petit. Les Européens, vous savez, il y a multiples recettes qu'on peut faire avec de la morue salée. Les acrocs de morue qui sont en ligne déjà. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on en fait, cette semaine, pour l'apéro? Non, pas bien. En parlant d'apéro, pensez à vos familles, aux grands-parents. Nous, on a commencé ça. On fait des FaceTime apéro, donc en fait, on met un téléphone ou un ordinateur FaceTime, ou Skype, ou n'importe quoi, et on prend l'apéro avec quelqu'un. Oui, on s'est donné un rendez-vous, et donc faites ça aussi avec vos familles. Moi, j'avais vu ça passer sur Instagram, les Italiens. Ah, les Italiens, hein. Ça chante par le balcon, ça fait l'apéro sur Internet. Ils ont tout compris. Légumineuses, sèches et en conserve. Si, bien pour une fois, vous avez le temps, là, faites-les tremper 12 heures avant, faites-les cuire. Un sac comme ça de pois chiches qui fait presque deux livres pourrait faire un repas pour 12, là, au moins. Donc, on nourrit beaucoup. Des lentilles. Des lentilles. Des lentilles, ça cuit. On n'a rien de temps, c'est des lentilles corail. Lentilles du puits. On peut faire ma salade de lentilles, qui est déjà en ligne, qui est super bonne. Mon chili, ton chili végétarien. Ton chili végétarien, qui est délicieux, qui prend trois fois rien à faire. Ma soupe aux lentilles, ça prend un oignon. Non, en fait, ça prend beaucoup d'oignons pour faire ma soupe aux lentilles. Une branche de céleri fatiguée, quelques carottes, des lentilles et ça fait une super bonne soupe, super nourrissante. Carie de légumineuse. On a deux recettes déjà sur le blog. On a notre carie de citrouille et on a le carie qu'on a fait avec Louni, avec du tofu magique. Mais le tofu magique est optionnel, vous pourriez faire un simple carie de pois chiches avec les mêmes ingrédients. Parfait. Bon, ça, c'est notre réserve juste de riz basmati en temps normal. Oui, on a d'autres sortes. Donc, quand je dis qu'on pourrait manger avec ce qu'on avait déjà dans le garde-manger, juste en riz, on aurait pu se nourrir pour deux semaines. On n'a jamais le temps de faire des sushis si vous avez des ados à la maison et qu'ils commencent à être chiants. Faites un projet, on fait des sushis ensemble. Des sushis au thon en conserve, parce qu'on n'a pas tous du thon qualité sushi dans le congélateur. Mes recettes favorites avec du riz, riz frit, riz et légumineuse. On a des recettes déjà sur le blog, ça nourrit la moitié des pays latins, donc je pense que ça peut nous nourrir en cas de quarantaine. Risotto à n'importe quoi. Voilà. Les pâtes. Bien là, tout le monde en a, c'est facile relativement à trouver. On en a toujours, nous, sous la main. Je sais que les étals d'épicerie ont été pas mal dévalisés en pâtes. On va espérer que ça va se remplir. Sinon, savez-vous quoi? Vous pouvez faire vos propres pâtes avec des ingrédients de base comme... Pourquoi pas? De la farine. Des gnocchis, maison, patates, farine, les spédilles. Est-ce que je le dis bien? Qui sont les pâtes que tu fais quand t'as pas de pâtes à la maison. Sinon, avec ça, vous allez pouvoir faire... J'ai listé spaghetti carbonara, 3-4 ingrédients, c'est le bonheur total. Mac and cheese, macaroni boulette tout en un, salade de macaroni. Voilà. On a plein d'idées. Donc, c'est le temps de sortir votre... ou de dépoussiérer la machine à pâtes. Tu sais qu'il est dans le fond du garage. Pour faire les spaghettis, pour faire les... Bien, c'est le temps de sortir et s'amuser un peu. Oui, faites des projets. Pizza et pain. Bien là, plusieurs me disent qu'ils n'ont pas le temps. Alors, vous pouvez commencer, si vous n'avez pas de levain, à faire votre propre levain en allant voir cette vidéo-là. D'ailleurs, bonne nouvelle pour vous. On a préparé une vidéo. Je réponds à toutes les questions que vous n'êtes jamais posées sur le levain. Qui va sortir mercredi. Mercredi. Donc, vous pourriez le partir tout de suite. Et mercredi, vous allez déjà commencer à avoir des questions. Je le sais parce que vous m'écrivez tout le temps. « Manon, je ne comprends pas. Ça ne bulle pas. » « Manon, il sent bizarre. » « Manon, il n'y a rien qui se passe. » Bon, mercredi, je réponds à tout ça. Évidemment, de la farine. Avoir une bonne quantité de farine sous la main. Et à partir de ça, pizza maison, pâte maison, pain maison, pain âne, pain pita, super le fun à faire en famille. Et ça nourrit beaucoup de monde pour longtemps. Et ce n'est pas plat. Si vous me demandez qu'est-ce que ma grand-mère cuisinait, bien, en hiver, au Québec, on mangeait des pithéates, des oignons, du chou. Ça, c'était pas mal les bases au Québec. Avec des patates, on peut faire quoi? On peut faire plein de trucs. Donc, achetez-en quand même pas mal. Ça se conserve plusieurs semaines dans un endroit froid et sec. Avec le chou, la même chose. Et vous allez pouvoir, avec ça, faire ma recette de chou farci. Le gâteau de pommes de terre, si vous avez la chance d'avoir plein de gruyères sous la main ou du bon fromage. Salade de pommes de terre à la française avec des oeufs cuits durs. C'est super nourrissant. C'est super bon. Conserve, produits qui sont utiles à avoir sous la main et que vous avez probablement déjà dans le frigo. Huile d'olive, aillez-en beaucoup sous la main. On peut faire mayonnaise maison, on peut faire des vinaigrettes, on peut faire cuisiner, on peut faire cuire, on peut faire blablabla. Sose soya pour tout ce qui est cuisine asiatique, c'est toujours très commode. Moi, dans le fond du frigo, ce que j'avais, j'avais des tomates séchées. Avec des tomates séchées, on peut faire plein de recettes aussi. Ça se conserve éternellement. Moutarde, vinaigre. Tabasco. Capre. Tabasco, évidemment, oui. Ça donne du goût à plein de choses. Dans mon inventaire, moi, j'avais des artichauts, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Sauce tomate, artichaut, un peu de pancetta. On vient de se faire des olives en boîte. Et là, je viens de me faire une pizza. Ah, avec des artichauts aussi? Ouh là là! Oui, artichaut. Oui. Pâte miso. Ça se conserve super longtemps, on peut faire de la soupe miso. On peut faire des sautés, on peut faire du vinaigrette, on peut faire plein de trucs. Moi, c'est la première chose que j'ai dit à Chérie le jour 1. T'es allé chercher je sais pas quoi. Ah, on savait même pas, la crise n'a pas commencé. Non, on savait même pas, non, ça n'a pas commencé ici. Et je lui ai dit achète-moi beaucoup d'ail, parce que bon, on savait que ça se passait déjà en Europe, en Italie et que ça commençait en Amérique du Nord. Je lui ai dit achète beaucoup, beaucoup d'ail. Citron. Oui, j'en ai. Si vous commencez un petit mal de gorge aussi, ça va peut-être aider. Sinon des oeufs, beaucoup, beaucoup d'oeufs. Les oeufs, ça se garde un bon trois semaines, donc il n'y a pas de souci. Puis ça fait des petites omelettes. C'est ce qui est plus versatile. C'est versatile, c'est nourrissant et c'est toujours commode à boire sous la main. Moi, j'ai la chance, ma maman fait des conserves maison. Donc, évidemment, c'est le temps de les sortir. Ici, j'ai l'ossobouco de veau à servir avec des pâtes fraîches. Merci, maman, je t'aime. Même si on ne peut pas se voir, on va faire des apéros FaceTime. OK, maman? Mais donc, les conserves, bien, justement, si ça peut, si vous aussi, votre dépense est pleine comme la mienne, bien, c'est peut-être le temps de faire des conserves. Mais ça prend un presto, hein, pour faire ça. C'est une cuisson pression quand on a de la viande. Elles m'ont même fait des cretons en conserve. Et ce que moi, j'ai toujours, pour les cas d'urgence ou le camping de luxe, c'est du cassoulet en conserve. Toujours. C'est un must. C'est toujours bon. Ça nourrit plein de gens. On a hâte de l'ouvrir, lui. On a hâte de l'ouvrir, lui, oui, effectivement. Avec, évidemment, du vin. Parce que, bon, les enfants sont à la maison pour on ne sait pas combien de temps. En fait, j'ai mieux les avoir ici que les avoir out there. Oui, on ne peut pas se plaindre. Les nôtres sont grands. Mais on pense à tous ceux qui ont des jeunes enfants à occuper pendant toute cette période. On vous souhaite de ne pas être malade. On vous souhaite de profiter de ce temps qu'il vous est donné. Improvisez des activités. Faites des choses en famille. Faites des bébés. Comment ils les appellent? Les coronials. Les coronials. Les coronials. Dans neuf mois, il va y avoir plein de coronials. Une nouvelle génération complète. Justement, en parlant d'un projet pour occuper vous-même, les enfants, cuisiner, ça aide à réduire l'anxiété de tout le monde. C'est bon, puis ça nourrit les troupes. Alors, on vous suggère de le faire. Faites des projets ensemble. Des pretzels maison. On ne peut pas être à New York, mais on peut faire des pretzels maison. On peut faire des gnocchis en famille, des pâtes fraîches, comme on a dit. Ah, ça, c'est genre ça. J'avais d'autres idées. Des biscuits. Des biscuits, des gâteaux. On peut enfin profiter de faire des biscuits au beurre d'arachide, parce que les enfants s'en vont pas à l'école. Ils peuvent toutes les bouffer, puis contaminer personne qui est allergique. Idéalement, pas des pavlovas, parce que si tu veux prendre tous tes oeufs, tu n'en aurais plus appris. Ah oui. Pas de crème pâtissière. Pas de crème pâtissière, pas de pavlova. Interdit. Il y a un ban. C'est banni. Pas droit. Dans des périodes comme ça, si vous, vous avez des produits et vous avez du temps et des talents, bien peut-être ne pas oublier d'en donner à votre prochain. Il y a des gens à l'entour de vous qui n'ont peut-être pas cette chance-là, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas aller à l'épicerie. C'est facile de laisser un petit pain sur le perron du voisin, dans un panier, comme dans les films, puis l'envoyer ailleurs. Je ne sais pas. Pensez à ça. C'est une façon de démontrer son support à la communauté. Et bien, c'est notre façon à nous aujourd'hui de vous inspirer à le faire. Alors sur ça, bien, on vous aime. Prenez soin de vous. Envoyez-nous des petites suggestions de trucs que vous cuisinez pendant cette période qui n'est pas nécessairement facile. On reste en santé, on reste isolés et on évite la propagation, sauf avec notre copain de quarantaine. Il est même angoissé de moi.